Bonjour à toutes et à tous, c'est bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Browser. On se retrouve de nouveau avec les Sims du Cygne, notre petite compagnie de mercenaires, et on accueille aujourd'hui quelques nouveaux. On a donc Nihilac le Sanguinaire qui nous rejoint, impatient et soif de sang, on est sur un mec bien sympathique. Et on a également Julian le Loup qui nous rejoint, avec son épée pour l'instant, même si je pense qu'à terme je lui mettrai peut-être autre chose, on verra. Pour l'instant il profite du bonus de toucher, tout simplement, plus 10%, c'est toujours ça de pris. Alors, du coup, du coup, du coup, on avait une quête ici, pas inintéressante, tuer des maraudeurs peau verte autour d'Einsteinstein. Donc on va la prendre, on va espérer que ce n'est pas à trois plombes dans les montagnes. Non, il faut juste y aller. Ok, très bien, allons-y alors. Ça doit être une quête en mode, il y a des mecs autour, il faut qu'on les trouve. Par contre, ce que je vais peut-être faire en speed, c'est lui... Ouais, il a quand même 50... Non, 32, pardon. 32 de ranged, non, ça ne va pas du tout. Ouais, notre nouveau, la Wigmar, on va lui filer une arbalète pour commencer, pour profiter du bonus de toucher quand même. Parce qu'avec l'arc, avec 32, il va tout rater, sinon ça ne sert à rien. Et on est reparti tout fringant. On a Akatsuki qui a un petit peu de PV en moins, mais il va lui regagner assez vite, normalement. Donc pas d'inquiétude particulière. Au niveau des outils, ça va, il va falloir qu'on en rachète quand même. J'espère que toutes les villes auxquelles on a accès... Ok, ils nous attaquent, très bien. On va se les faire. J'espère que toutes les villes auxquelles on a accès ne sont pas complètement à poil niveau ressources, avec des maraudeurs Green King, parce que sinon, on va souffrir un peu, je pense. Ok, donc on a du monde. Ok, premier tir qui rate, c'est cool. Pour l'instant, ça va. Je vois que cette fois, ils font un petit peu moins n'importe quoi. Donc comme d'hab, les skirmishers ont beaucoup, beaucoup d'actions de mouvements. On va donc en profiter pour leur tomber dessus, du coup. Si j'avance jusqu'ici, je ne peux pas taper. Donc pour l'instant, on va attendre. Je ne suis pas sûr de pouvoir trouver une zone intéressante pour mettre des coups, mais on verra. Alors ici, 5% de chance. Ah oui, parce qu'ils sont tous cachés. 9% de chance, putain, c'est pourrave. Pareil, on va attendre de s'approcher éventuellement. Ok, ici on y va, et on va mettre... Enfin, on va essayer de mettre un coup sur sa tête. Raté. Alors, Ilec. Raté. J'ai l'impression que le thème va être donné. Alors Hugo, tu es un peu bas niveau, toi. Donc pour l'instant, tu vas rester là. On verra ce que je fais avec toi plus tard. Là, on va avancer d'une case. Vos chances de toucher sont assez lamentables, il faut bien l'avouer. Mythotine, par contre, lui. Ok, parfait. On est bien. Donc toi, par contre, tu vas attendre. Ici, on va les flanquer direct. Ici, on avance d'une case. Ah bah voilà. Il fallait que Jules s'y mette. Déjà, ça va mieux. Donc, Julian, tu vas tenter un petit coup et te rater. Ok, ici, on va avancer aussi. Un petit coup de lance qui rate. Alors lui, attention. Et voilà, il attaque à d'autres distances. Donc on va se méfier. On va avancer jusqu'ici pour lui mettre plus tard un coup de lance. 13% de chance, c'est complètement à chier. Ici, du coup, on va patienter. Là aussi, avec Ilec. Ici, je pourrais aller le coller. Par contre, je ne pourrais plus taper. Mais au moins, on aura quelqu'un encore à corps de ce con. Ah oui, ici, on va rester là. Alors là, est-ce que je me mets par ici ? Oui, je vais me mettre par ici. Et Julian ne peut rien faire d'autre pour l'instant. Donc là, attention. Petite rafale de flèches. On se planque derrière son bouclier. Parfait, ça va. Antoine a pris un petit coup. Mais ce n'est pas trop grave. Ici, on se prend des petits coups de filet. Purée. Ça fait mal, ça. Alors ici, shield wall, malheureusement. On va tenter un coup de hache par là. C'est raté. 34% de chance seulement de toucher. Putain, c'est quoi ces squirmishers de folie, là ? Alors, le filet, il fait quoi, déjà ? Il diminue la défense. Donc, on peut taper. Comme Ilec est très fort à taper, on va taper. Ici, il y a le bouclier, donc ce n'est pas forcément utile. On va essayer de débarrasser plutôt de ça. Toi, c'est pareil. Essaye donc d'enlever le filet. Nickel. Ici, il résiste. Très très bien. Alors là, on passe par-dessus le bouclier. On leur fait mal. Toi, tu n'as pas de tir vraiment évident. On va attendre. Non, toi, tu ne fais pas ça. Tu pourras aller jusqu'ici, mais il va continuer de te gêner. Jusque là, mais tu ne pourras pas tirer. Ah, nos tirs sont un peu à chier, honnêtement. On va avancer d'une case. Ça, on pourra tenter un tir quand même là-dessus, même si c'est à 5% de chance, tant pis. Nosborn, j'ai bien envie de t'envoyer là, parce que lui, là, il est un petit peu trop brutal à mon goût. Ici, on va se déplacer d'une case pour laisser de la place au tireur et tenter un coup raté. Allez, un petit coup d'épée, un deuxième, un coup de flèche, et ça rate. Bon. Eh bien, ils en veulent à Antoine. Outsu, qui est un petit peu dans le mal, en plus, il saigne. Il faut que je regarde pendant combien de temps, ça vaut le coup de le soigner. Ok, alors, tu saignes pendant un tour encore. Bon, ça y aura. Tu vas aller par là. et tenter de mettre un coup. Ok. Parfait, on y arrive. Alors, toi, tu vas avancer. Mettre un petit coup de hache. Est-ce que tu as assez pour prendre ta hache ? Du coup, du coup... Bah, tu es un peu exposé, là, très honnêtement, mais c'est pas grave. Tu vas aller par là pour commencer à préparer le tapage d'archer. Et s'il est avec un... Il fait ce qu'il aime faire, c'est-à-dire taper sur des gens. Ok, ça, c'est propre. Ça, c'est moins propre. Allez. Nickel. Voilà, lui, il s'enfuit. Donc, on peut commencer à courir. L'Arl, il va aller s'occuper de ce petit groupe de personnes mal intentionnées. Alors, ici, on a un bandage. Je ne suis pas sûr que ça vaille le coup de faire grand-chose avec. Surtout qu'on est bien, bien blessé, quand même. Je ne peux pas avancer suffisamment pour me cacher. Donc, je vais rester par là et tenter un tir. Voilà, c'est pas si mal. Ici, Nosborn, il va aller foutre sa merde. Oh, bien joué, ça. C'est propre. Alors, Julian, il peut aller occuper le peuple là. C'est parfait. Je pense qu'il va se replier, l'autre. Ah, tentative de fuite. On t'a vu? On va se planquer dans les autres herbes. Un petit coup de hache. Parfait. Il y a des gocs qui saignent, malheureusement, mais bon. Ici, je peux avancer et taper. Ah, parfait. Et ici, on peut aller se coller à lui. Nickel. Et ici, presque se coller à lui. Là, je suis pas bien sûr que ça va vraiment le coup de lâcher les chiens. Lui, il va s'enfuir. Pire, on le laisse partir. C'est pas très grave. Lui, on va se le faire à la main. T'es pas censé t'arrêter de se fagner, toi, à un moment? Il va falloir Quick Hand aussi à la nuit. Ah, on peut peut-être réussir à le choper. Je suis pas sûr, quand même. Ici, on met un coup. Et un coup. Et ici, ah non. Je n'étais pas sûr qu'on pourrait le coller, mais c'était trop just. Tant pis. Si on se rate, et on le tue. Bon, bah. L'autre, il va s'enfuir. Voilà. On va dire, c'est terminé. Pas la peine de poursuivre le dernier. On a Outsu, du coup, qui a pris un peu cher, quand même. Il va aller se reposer, c'est pas grave. Et on a deux niveaux. Au niveau des loot. On récupère le loot gobelin habituel. Il y a quand même un bouclier renforcé, ici. Mais bon. C'est vraiment pas le... C'est vraiment pas au niveau par rapport à ce qu'on a. Alors, du coup, on va remettre Kamushi devant pendant que Outsu se repose un peu. Jules nous prend un niveau. Alors, Jules, là. Oui, tu vas prendre ça. Ah, t'as un bon jet de défense, là. Tu vas le prendre. Ça, c'est pourri, par contre. Et un peu de fatigue. Au niveau des percs. Qu'est-ce qu'un nom ? Donc, toi, t'étais censé porter une épée à deux mains, normalement. Donc, on va te la donner. Je pense qu'il va être temps. Hop là. Du coup, tu vas te mettre sur ce côté-là. Et tu vas passer en mode Berserker énervé. Tout simplement. Wigmar aussi gagnait un niveau. Donc, parfait. Il va pouvoir prendre son nom dès qu'on aura terminé l'épisode. Il va bien sûr prendre le petit student des familles. Hugo, pareil. C'est cool. Alors, par contre, ça, c'est pourri comme jet. Un peu de résolution. Et student. C'est plutôt pas mal. Bon. Au niveau des équipements. Toi, ça pourrait reprendre une pique, pour le coup. Nilak. Très bonne, cette pique, quand même. Après, il va falloir qu'on vende, mais bon. C'était juste un petit passage. Normalement, c'est suffisamment loin pour qu'on puisse se refaire un peu. Même si notre équipement a malheureusement souffert. On devrait au moins être capable de guérir un peu les points de vie de la compagnie. Par contre, il ne va pas falloir qu'on se l'efface de nuit. Alors, on arrive sur... On arrive près d'une ferme qui n'a pas eu une seule chance. Elle s'est fait totalement rasée. et on trouve du sang qui n'est apparemment pas du tout humain. Et ils sont là, les Orcs Maraudeurs. Alors, à quoi ils ressemblent ? Many Orcunes et a few Orc Warriors. Ok. Donc, on n'est pas totalement remis. C'est un peu chiant, mais bon, on fera avec. On a du tireur. Ok. Alors, on va sauvegarder quand même. Ok. Et puis, du coup, vu qu'ils nous chargent, on y va, avant qu'ils fassent nuit. Alors, niveau défensif, il y aurait là, éventuellement. Bon, on est beauf. Quoi que... Si, ça pourrait être sympa d'aller là-bas. On va te mettre là, toi. On va établir une ligne de défense et ils vont être obligés de contourner par là et par là, de toute façon. Ça, c'est cool. Orc Warrior, il n'a pas de bouclier. Ça fait bien plaisir. On ne va pas pouvoir y aller, je pense. C'est non. On est trop lent. Bon, puis, on va se battre là. C'est pas grave. On le fera avec. On va laisser une place pour que Camouchi revienne. Euh... Bah, bouclier, hein. Bouclier, bouclier, les gars. Ici, un mur. Ici, un mur. on va se battre. Alors là, on peut tirer sur celui qui est à poil. Ok, il n'est pas mort, mais c'est tout comme. Bah, toi, tu vas tendre là. Euh, pas ça que je veux. Bouclier, voilà. Et puis, lui, il va se replier. Il a réussi à passer le bouclier de l'art avec sa charge, ce con. Oh là là. Eh ben, il faut bien Hugo pour aider. Ah, merde. C'est un peu le drame, tant pis. On va se replier par là. Essayer de tuer lui. Voilà, ça fera un peu de baisse de morale, déjà. Ici, on se rate. Ah, merde. Nihilac, tu vas peut-être galérer un chouille. Alors ici, avec nos petites haches de lancée. Parfait. Ouais, là, ils ont pris cher au moral, les copains. On va se bouger par là, du coup. Je vais commencer à endommager un peu le guerrier orc, même si c'est clairement pas ouf. Alors là, j'ai presque envie. Ouais, mais ils sont quand même trois, ils ont joué, non, ils n'ont pas joué encore. Donc clairement, ils vont faire des trucs. On va se mettre par ici avec Ilac, même si c'est pas dingue. Toi, tu vas attendre de voir si quelqu'un s'approche. Toi, tu vas continuer de faire un mur de pique et pas mieux pour l'instant. Voilà, l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que lui, il reste suffisamment loin, suffisamment longtemps. Parfait, ça, une petite décapitation des familles, ça fait toujours plaisir. c'est une petite décapitation. Oh là là, cette charge quoi. Du coup, ils sont tous engagés. Donc toi, tu vas aller donner un coup de main par là et ici. Tu pourrais aller là pour commencer à taper en ligne à la rigueur. Ça va être un peu brutal parce qu'on est au contact là. mais des fois, il faut. Ici, on essaie de taper par-dessus sa tête et on se rate. Alors, qui c'est qui a des boucliers ? Pas vraiment. On dirait que nos fiers compagnons commencent à être un peu en stress. 44% de chance, c'est pas ouf, mais parfait. on va rester là et on va se mettre à deux sur lui et on devrait pouvoir se le faire. Aïe. Oh putain. Aïe, 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 aïe. Carrément, il est en train de s'enfuir quoi. Alors ici, on peut faire un split. Ok. Nous aussi, on arrive à les faire fuir un peu. Putain, mais c'est ouf comme il passe encore aujourd'hui là. Ah bah écoute, tu vas tanker, Hugo. Je suis désolé. Mais là, il faut. On arrive à toucher, mais c'est pas dingue. Il va essayer de s'enfuir aussi. Il faut qu'on essaye de faire faire des jeux de morale le plus possible. Là, on tourne en train celui-là. Ah putain. Pic. Toc, toc. Toc. Ah, il l'a tué. Il a tué Mythotine, Metal hurlant. Eh merde. C'est bien dommage ça. Ça fait chier quand on perd des gens comme ça. Des gens performants. Bon là, il est en fuite. On va se tirer pour aller filer un coup de main parce qu'il a besoin d'aider. très clairement. Ah, les Orc Warrior ils sont badass quand même, faut avouer. En plus, il en furie l'hôte. On n'a même pas encore commencé à le diminuer. Oh là, mais si on rate nos coups en plus, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Ok. Ok, lui il est fixé. C'est cool. Ici. Il faut qu'on arrive à lui faire mal, à lui dépiauter son armure jusqu'à ce que son moral s'écroule. Ici, on va buter lui et on va revenir en renfort avec Iliek qui a besoin. Oh là là. On a de nouveau quelqu'un qui est tombé là. On a Antoine qui s'enfuit. Ah, et L'Arl qui s'enfuit. Putain. C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde. C'est Nothborn qui est tombé. Ah ouais non, on perd nos gens là. ça va partir en Suisse être grave. Ah là, il essaie de s'enfuir. Non, il essaie même pas de s'enfuir encore. Il se fait juste taper dessus comme ça pour le plaisir de se faire taper dessus. Ça sent le sel encore cette bataille là. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir la gagner. Si nos mecs s'enfuient, on sent que quand il n'y a pas le sergent, le moral, c'est plus le même. Putain. Alors ici. Oh, on rate à 60%. Allez, il a qui était le seul qui a encore un bon moral. C'est le moment de distinguer. Ici, on va se rapprocher par là. Ok, ça c'est cool. Bah, Hugo, tout seul, face à un guerrier orc. Il a pas peur. Ok, on arrive à passer. On va se déplacer par là en attendant. Là, l'arle. Ça pue, ça pue. mais allez, les boucliers, les boucliers, Ok, on va aller filer un coup de main par là, même si c'est relatif. Voilà, bon bah, Hugo, il avait aucune chance. Ok, on a réussi à mettre un coup. Déjà ça. Là, on n'a plus de flèche. On va reprendre. Parce que c'est quand même lui qui est plutôt efficace. Un tir là, voilà, histoire de lui mettre un petit overhelm. Ici, on va avancer. Alors là, on n'arrive pas à le buter celui-là. Ah, il y a aussi Wigmar qui s'enfuit. Super. On va aller par là pour se préparer à gérer le gros plot en face. Qu'est-ce qu'il faut? Il s'enfuit? Allez, la harle. Allez, il est qu'il faut y aller. Il faut essayer de l'empêcher de se déplacer. Oh, ce champ de bataille de l'enfer, quoi. Il y a des cadavres partout. Ok, le moral revient. C'est cool. Non, il ne sauve rien. Il s'enfuit, on le laisse s'enfuir. Quatre morts, quoi. Nosborn, Hugo, l'arle et mitotin. Ça fait mal aux fesses. Très, très, très mal aux fesses. En plus, on est plein de merde. Alors ça, on va le virer. qu'est-ce que ça pique? Le paiement fera qu'on se sentira un peu mieux. Putain, tu m'étonnes. Oh là là, notre première ligne s'est fait décimer. Sans déconner. En plus, on a perdu l'un de nos barbares. Donc il ne nous reste plus qu'il est comme barbare. Ouais, ça fait, ça pique. Ça pique, ça pique. Je vais peut-être essayer de la refaire, celle-là. Peut-être essayer de la refaire parce que quand même, c'était la violence pour pas grand-chose. Oui, 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 oui. Bon, je vais vous laisser choisir si on la refait. Allez, je vous laisse, je vous laisse ici. On met un petit commentaire. Mitotin, l'ar, les compagnies, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire si vous voulez qu'on essaie de vous sauver. 4 morts assez haut niveau, c'est quand même un peu triste, donc ça se tente. Et puis bon, je vous aime bien. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada